A première vue, on se croirait être devant les vrais billets des banques. Pourtant, ce sont des faux dollars fabriqués par ces deux jeunes hommes qui travaillent en série dans une bande bien organisée. Ceux qui sont derrière moi là, il s'agit des gens qui se prétendent fabriquer de l'argent et qui peut-être sont des expliqués, fabriquer des faux dollars. Vous avez filmé, ils sont là. Malheureusement, la personne, la pire maîtresse que j'ai achetée, c'est le pasteur. Le pasteur a pris l'argent de l'église pour lâcher les instruments. On ne sait pas aller multiplier l'argent. Arrivé là-bas, on l'a escroqué. Le pasteur a fait venir ménager son nom de la place pour amener quelqu'un qui vient de Crenciassa pour venir fabriquer l'argent ici. Et c'est l'autre question là. Du côté de la PNC, les enquêtes vont se poursuivre pour démonter cette bande de malfrats. L'enquête continue. Moi, je vais voir d'abord les pasteurs. Les pasteurs, là où il était, ils ont l'argent fabriqué avec eux. Par la même occasion, le colonel Antoine Kitingui appelle la population à la vigilance. Ils disent qu'on fabrique l'argent, les dollars. Mais qu'ils regardent même la personne qui fabrique l'argent. Il n'a pas d'église, il n'a pas de parcelle, il n'a pas de voiture. Mais toi qui fabrires l'argent, tu n'as pas de voiture. Le 2 ici, ils dorment dans une chambre de 20 dollars. Mais ils fabriquent de 100 dollars. Ça n'a pas de sens. Donc on ne fabrique pas l'argent, c'est l'escroquerie qui se mette au travail. Ils ne cessent pas l'argent, c'est ça. C'est même mardi, la police nationale congolaise a eu à présenter un autre groupe de malfrats qui sème la terreur dans plusieurs coins de la capitale mondiale du Cobalt. Sous-titrage Société Radio-Canada